Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons étudier la méthodologie du cas pratique avec un énoncé et un exemple. Le cas pratique en droit juridique est un exercice un peu particulier. On l'étudie essentiellement en licence de droit mais également dans certains BTS tertiaires comme le BTS notaria par exemple, le BTS MUC ou encore le BTS NRC. Pour commencer, il s'agit tout d'abord de lire l'énoncé. Il s'agit toujours d'un cas concret dont vous allez devoir retirer un certain nombre de problèmes, parfois un seul, afin de les traiter selon une méthodologie adaptée. Vous pouvez maintenant faire une pause dans cette vidéo afin de lire cet exemple. Ceci étant fait, je vais revenir sur le point méthodologique particulier qui fonde la spécificité même du cas pratique. C'est ce qu'on appelle le syllogisme juridique. Dans le cadre d'un syllogisme juridique, vous avez d'abord un problème, une question. Vous allez résoudre ce problème à l'aide du syllogisme qui est une règle de droit suivie d'un fait qui, lié l'un à l'autre, donne une solution juridique. C'est toujours ce raisonnement qu'on recherche dans les copies qu'on corrige. Pour vous énoncer ça autrement, imaginons un exemple extrêmement simple. Je fais une sorte de caricature du syllogisme juridique pour que vous compreniez bien. Le problème qui pourrait être posé serait, l'entrepôt de marque est-il un immeuble ? La règle de droit qui va nous aider à répondre à ce problème est l'article 518 du Code civil. Il stipule les fonds de terre et les bâtiments sont immeubles par leur nature. Le fait que nous relevons est, marque est propriétaire d'un entrepôt, c'est un bâtiment. Donc, la solution juridique est la suivante, l'entrepôt de marque est un immeuble. Le syllogisme, c'est une figure de raisonnement que vous avez pu déjà rencontrer, notamment dans les cours de philosophie de Terminal. Il y a un syllogisme juridique connu qui dit « tous les hommes sont mortels, or Socrate est un homme, donc Socrate est mortel ». C'est ce type de raisonnement-là qui fonde le raisonnement juridique et qu'on veut voir apparaître dans un cas pratique. Je vous montre un exemple de corrigé, qui est en rapport avec l'énoncé que vous avez lu il y a quelques instants. Cet exemple de corrigé vaut probablement un peu plus pour les cas pratiques qu'on demande en BTS que pour ceux qu'on demande en licence de droit. En effet, ici, j'ai rédigé d'abord une introduction. Dans cette introduction, j'ai rappelé les faits. Et au terme de l'introduction, j'ai posé mon problème. Ensuite, dans le développement, j'énonce à la fois d'abord des règles de droit et ensuite de l'application à l'espèce pour démontrer mon sidlogisme juridique. Je vous laisse maintenant lire cette introduction. Ceci étant fait, je vous laisse lire maintenant la première partie du cas pratique. Ici, je traite des biens meubles avec, comme vous le voyez ici, d'abord tout un paragraphe sur les règles de droit que ensuite je lis au fait pour donner la solution. Vous pouvez faire une pause dans la vidéo pour lire ceci. Et ensuite, dernière partie de mon cas pratique, fin de la partie 1 et partie 2. Je traite ici des immeubles, je le fais de la même manière en exposant les règles de droit, puis l'application à l'espèce. Faites une pause pour lire ceci. Voilà. Les derniers conseils que je pourrais vous apporter, c'est ne négliger aucun fait. Comme vous l'avez lu dans le cas pratique que j'ai traité ici, je suis allé probablement plus loin que de raison. J'ai même parlé des moutons, je crois, pour exposer toutes les règles de droit que j'avais pu trouver. L'exercice est là pour tester toutes les connaissances juridiques, pas seulement la maîtrise du syllogisme juridique, même si évidemment, sans syllogisme juridique, vous ne ferez pas un bon cas pratique. La conclusion est facultative. En général, on ne la fait que quand le cas est complexe, quand il y a de nombreuses questions et de nombreuses solutions. Sinon, c'est plutôt facultatif. Évidemment, comme d'habitude, une copie claire, des parties délimitées, espacées, aucune faute de français, et un vocabulaire soutenu et juridique. Voilà, j'espère que ceci vous a aidé et que vous serez de meilleur en meilleur pour résoudre vos cas pratiques juridiques. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada